L'impression d'être dans Fort Boyard, Harry Habitant évoque l'affaire de viol pendant son spectacle. Mercredi 15 mai 2024, Harry Habitant était de retour sur les planches après une longue absence. Comme mentionné par le Parisien ce vendredi 17 mai 2024, l'humoriste en a profité pour partager ses ressentis auprès du public présent à son spectacle. L'affaire Harry Habitant était sur toutes les lèvres durant l'année 2021, en effet, le comédien a été accusé de viol par une jeune femme âgée de 23 ans, avec laquelle il entretenait des relations régulières. En très peu de temps, l'acteur de débarquement immédiat a été placé en garde à vue, et par la suite, il a été mis en examen, et puis placé sous contrôle judiciaire. Depuis cette affaire, Harry Habitant s'est retiré du milieu artistique ces dernières années. En avril dernier, un nouveau rebondissement est survenu, cette affaire judiciaire a bénéficié d'un non-lieu. Ce mercredi 15 mai, Harry Habitant était de passage à Tours et a dévoilé quelques révélations concernant l'affaire Le Concernant, comme l'a indiqué le Parisien. La garde à vue, ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à tout le monde. C'est durant la période estivale 2023, qu'Harry Habitant a fait un retour sur la scène médiatique. L'artiste de 50 ans a choisi de s'exprimer sur la toile via son compte Instagram, pour annoncer son tout nouveau spectacle prévu courant 2024. Dans la ville de Tours et malgré les protestations d'un collectif féministe, l'humoriste en a profité pour partager ses ressentis auprès du public présent à son spectacle nommé Authentique. Pendant son show, l'artiste a révélé plusieurs confessions aux 270 personnes présentes. Harry Habitant a notamment déclaré ses quelques propos, « C'est un cauchemar, moi j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard, à un moment, je me suis dit, il y a un nain qui va venir me délivrer, la garde à vue, ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à d'autres, fini les emmerdes, vous avez vu comme j'ai maigri. » Je n'ai pas repris depuis « La garde à vue ». En effet, c'est avec une note humoristique, que le comédien de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » a souhaité aborder ses récents soucis judiciaires.